Salut à tous, bienvenue, si vous nous rejoignez, et bien nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui passionne, en tout cas d'un sujet qui nous touche, la surconsommation, comment la gérer, surtout auprès de nos enfants. Alors, pour en parler, nous avons Valérie Alfon, qui est conseillère en gestion de budget et qui sort son deuxième livre sur le thème. C'est parti ! Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Valérie Alfon, bonjour, bonjour Cathy, comment ça va ? Super ! Alors, deux livres, c'est le numéro 2, tout le monde en a un sauf moi, avec en sous-titre, Libérez nos enfants de la surconsommation. Il faut dire que ça commence à cartonner, vous venez de le sortir il y a à peine un mois, bravo, déjà, pour commencer. Merci, merci. De rien, vous en avez déjà écrit un autre, vous avez un livre à votre actif, Slow Shopping Thérapie, on en avait parlé d'ailleurs sur l'antenne. Consommez moins, vous irez mieux, donc on reste dans le même registre. Oui, mais là, du coup, c'est pour les enfants, enfin, en tout cas, ça concerne les parents, les grands-parents, les éducateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire quand notre enfant nous demande qu'on lui achète des vêtements de marque, des friandises ? Et parfois, ce n'est pas les enfants qui demandent, parfois, c'est les parents qui y tiennent, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire, et justement, mon livre s'adresse plutôt aux parents qui n'ont pas très envie que leur enfant surconsomme, parce que si vous pensez que c'est bien de tout donner, quand je dis tout donner, de donner au niveau matériel énormément à votre enfant, tant mieux, enfin, tant mieux, c'est votre choix. Je ne peux pas vous dire que ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, si vous êtes un petit peu inquiet du fait que vos enfants vous demandent souvent des choses, et vous ne savez pas trop comment réagir à ça, leur dire oui, leur dire non. Souvent, parfois, ce sont des gens qui n'ont pas toujours les moyens, et on se sent coupable, parfois. Je crois que ça va encore plus loin, ce deuxième livre, Valérie Alfon, parce que, ok, quand on parle surconsommation, on pense tout de suite à des objets, mais là, vous intégrez quand même des notions comme l'alimentation, la malbouffe, comment résister ? Alors, la malbouffe, on ne pense pas souvent à ce que ce soit de la surconsommation, mais vous, vous nous expliquez que oui, c'est bien le cas. Vous rentrez la mode, la beauté, l'habillement, les loisirs. Donc, ce n'est pas simplement des objets qu'on peut acheter comme ça à nos enfants, mais c'est toute une façon de consommer. Tout à fait, c'est bien. Et service aussi. C'est ça. Tout à fait. Alors, vous avez, on va dire, sorti le livre en France. France Inter, Europe 1, France Bleu, C8, avec Valérie Bélanine, c'est le carton. Ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment une demande. C'est-à-dire que j'ai même vu un peu, enfin, quelqu'un avait écrit sur un réseau social, justement, il n'y avait pas de livre sur le sujet. C'est-à-dire que, c'est un sujet qui nous préoccupe, qui préoccupe, je pense, les parents aujourd'hui. Donc, voilà, je suis heureuse de voir qu'il y a eu un intérêt de la part des médias, parce que, bon, il y a un intérêt parce que tout le monde un petit peu se sent concerné en tant que parent. Alors, justement, puisque vous êtes là, on va vous prendre au mot. Il y a un chapitre dont je n'ai pas énoncé le titre, c'est les écrans. Vous parlez des écrans, des smartphones, mais aussi des jeux vidéo qui accaparent nos enfants. Alors, il faut donner un truc pour les parents israéliens qui sont un peu, parfois, un peu, même les parents français, d'ailleurs, qui sont un peu désentarrés et qui ne savent pas comment lutter contre, je ne vais pas dire cette addiction, mais disons, on n'est pas loin. Il y a un psy australien qui qualifie des jeux vidéo de peste du XXIe siècle. Donc, pourtant, certains disent, il y a beaucoup d'articles, alors je ne sais pas si c'est des articles commandés par les firmes des grands jeux vidéo qui disent que, oui, ça accentue la rapidité, la prise de décision. Il y a beaucoup, paraît-il, d'atouts à ces jeux. Alors, ça dépend desquels ? Ah, oui, parce qu'il y en a qui sont de meilleure qualité que d'autres, ça c'est un. Et puis aussi, surtout, ça dépend du temps qu'on passe sur les jeux. Moi, j'ai énormément de recherches pour essayer de comprendre, justement, parce que les études se contredisent. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. En fait, on ne sait pas trop si de rien. Moi, d'abord, je ne suis pas là pour trancher parce que je n'en sais rien. Par contre, ce qui a l'air clair, en fait, c'est que si on passe trop de temps dessus, il y a un problème. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne faut pas passer trop de temps devant les jeux vidéo. Alors, comment on fait, par exemple, pour ceux qui ont des soucis avec leurs enfants sur ce thème, pour les aider à consommer moins ? Alors, déjà, la première chose, c'est, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est d'abord comprendre comment l'esprit fonctionne. Oui, tout à fait. Et comment ça se fait que les enfants passent des heures dessus ? Il y a, d'abord, la première réponse, c'est qu'il y a des psys, il y a des ingénieurs, dont c'est le métier, pour que l'enfant passe le plus long de temps possible. Alors, il y a plusieurs exemples dans le livre. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais si, rentrez dans les détails, allez-y, dites-nous. Un truc, on ne va pas tout dévoiler. C'est le docteur Nicolas Cardaras qui dit, dans une interview, parce qu'il a sorti un livre sur le sujet, il y a quelques années, il dit que, pour tester les jeux vidéo, on relie les jeunes qui testent le jeu vidéo à des jauges de pression artérielle. Et si la pression artérielle, lorsque l'enfant joue au jeu, ne monte pas à 180 sur 140, on revient à la case départ pour refaire un jeu qui, lui, va le maintenir en haleine. Exactement. Une donnée du métar, comme on dit. Exactement. Et donc, ça, c'est un... Alors, si on comprend qu'il y a tout un... Un autre exemple, il y a le flot. Le flot, c'est un concept d'un psychologue, Mihaly, Mitali, enfin, non, j'ai du mal à prononcer. Mais j'ai lu, en plus, plusieurs de ses livres. Et en fait, le flot, c'est quoi ? C'est l'état dans lequel on est quand on fait une tâche, dans laquelle on se sent assez bon. Et justement, il faut qu'elle soit pas trop difficile et pas trop facile. Parce que si c'est trop facile, ben, c'est nul. Et si c'est trop difficile, on va arrêter parce que c'est trop dur. Et donc, aussi, le travail des développeurs de jeux vidéo, c'est de mettre l'enfant en état, le jeune, celui qui joue, le joueur, en état de flot. Et donc, c'est très difficile de sortir d'une activité dans laquelle on est dans un état de flot. Donc, ça, c'est déjà aussi quelque chose d'important pour les parents, on va dire. Donc, vous expliquez très bien ça dans le livre, c'est très clair. Alors, justement, ces parents qui sont un peu désemparés, il faut bien le dire. Et puis, on sait très bien qu'un des grands principes en éducation, si on enlève quelque chose à un enfant, il faut donner quelque chose à la place. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, en ce qui concerne les jeux vidéo, j'ai déjà donné ce conseil à des parents qui l'ont compris et qui l'ont mis en pratique. Mais si déjà vous savez pourquoi votre enfant est comme ça, c'est plus facile de lui parler sans être en colère. Parce que souvent, quand on voit que son enfant lui dit, mais arrête, mais arrête ton jeu, ça fait deux heures que tu es dessus. Tu as dit que tu nous as dit que tu allais arrêter au bout d'une heure. Et ça fait déjà une heure. Ils ne peuvent pas. Mais je ne peux pas. Alors, si on sait pourquoi, parce que tout a été programmé pour. On comprend mieux son enfant. On comprend mieux son enfant et surtout, on ne va pas réagir d'une manière. Mais il le fait exprès, ce n'est pas possible. Alors, ça, c'est la réaction. Mais qu'est-ce qu'on donne en échange ? Alors, voilà. Alors, du coup, bon, évidemment, il faut venir avec, essayer de... Il faut être présent, déjà. Oui, présent, bien sûr. Mais surtout, au niveau des émotions, il faut essayer de ne pas trop être en colère et de lui expliquer d'abord un petit peu comment c'est fait, comment il est manipulé, etc. Mais, bien sûr, il faut donner aussi autre chose à la place. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut essayer de comprendre ce que j'explique dans le livre. Pourquoi est-ce qu'un enfant va faire un jeu vidéo ? Pourquoi il aime faire le jeu vidéo ? Pourquoi il aime jouer au jeu vidéo ? Eh bien, il va y trouver des succès. Un succès, par exemple, voilà. Il a réussi souvent... J'ai réussi la mission. Voilà, j'ai réussi la mission. Donc, du coup, il va se sentir valorisé. Donc, il va réussir et il va sentir qu'il réussit. Donc, il faudrait essayer de le mettre dans des situations où il va réussir. Lui donner, justement, l'occasion de développer son potentiel, de développer sa créativité, de développer ses dons. Et là, il pourra se dire, bah oui, j'ai réussi. Mais dans la vraie vie. IRL, comme ils disent. Alors, on ne va pas faire toute l'émission sur ce thème. Mais c'est vrai que c'est un chapitre très intéressant, très actuel. Et c'était juste pour montrer à ceux qui nous écoutent que oui, ce n'est pas simplement un livre sur la surconsommation. Mais ça rentre vraiment dans les détails. Ça démonte les mécanismes. Et c'est là que le livre est vraiment très intéressant. Et ça donne surtout des idées, des solutions. Et puis, ce n'est pas un livre, on va dire, où on juge les parents. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Et de faire, de revenir à des choses un peu plus fondamentales, aux valeurs. Donc, c'est le dernier chapitre de votre livre. Et là, c'est super important pour vous. Je crois que ça sous-tend un peu tout le livre, tout le projet de ce livre. Complètement, complètement. Parce qu'en fait, c'était clair qu'il fallait que je fasse une partie sur l'alimentation, sur la mode et la beauté, sur les écrans, bien sûr. Et aussi sur les loisirs. Mais, il fallait que je finisse sur les valeurs. Parce que c'est en fait, ce qui va nous aider aussi. Il y a des trucs dans le livre. Un petit truc que je peux vous donner. Une petite astuce. On aime bien, on aime bien. Voilà. Avant de parler des valeurs. Mais ça en est une, en fait. Quand un enfant vous dit tout le monde en a un, sauf moi. Eh bien. C'est le titre du livre. C'est le titre du livre. Comment on réagit ? Il y a deux petits trucs. Un, c'est lui demander, de compter combien c'est tout le monde. Parce que très souvent, quand ils le font. Ça fait cinq. Cinq, voilà. Cinq sur trente. Cinq sur trente. C'est pas tout le monde. Ça peut être huit sur trente. C'est toujours pas tout le monde. Donc ça, c'est un petit truc, une petite astuce. Et puis, une deuxième chose à faire, c'est de l'écouter. Et de ne pas vouloir réagir tout de suite. Et dire oui ou non. Parce qu'on a tendance à passer tout de suite en mode résolution du problème. Donc, je peux ? Oui ou non ? Et en fait, non. On devrait se poser et s'asseoir avec son enfant. Pourquoi tu veux ça ? Pourquoi tu veux ça ? Et qu'est-ce que tu veux en faire ? Et à quoi ça va te servir ? Et pourquoi tu veux ressembler à tout le monde ? Et pourquoi tu veux ressembler à tout le monde ? Pourquoi tu veux pas être toi-même ? Pourquoi ? Et donc, l'aider à développer. Et là, on revient. Quand on est enfant, de cultiver son individualité, c'est pas évident. Parce qu'on est montré du doigt quand on est différent. Alors, j'en parle beaucoup dans le livre, La pression sociale. Et ça aussi, c'est justement comment... Mais Cathy, bravo. Bravo, c'est incroyable. Parce que c'est vraiment au cœur du livre. C'est-à-dire comment on arrive à aider notre enfant à être lui-même sans être trop différent ou sans le marginaliser. Et je pense que si on devait résumer le livre en une phrase, ce serait ça. Et alors donc, les valeurs, pourquoi c'est absolument essentiel ? Parce que comment est-ce que font les marketeurs aussi pour séduire les enfants ? On leur dit, vous êtes des stars. Vous êtes des VIP. C'est cette idée de... Ça donne une idée de vie paillette, de vie facile. Voilà. Où le monde de l'effort n'existe pas. Exactement. Et puis aussi, vous pouvez réussir. Facilement et sans effort. Et on leur montre comme exemple les Youtubers. Bien sûr, les jeunes Youtubers. Les jeunes Youtubers. Gagner de l'argent en postant des vidéos sur Youtube. Enfin, tous les ados connaissent ça ici. Même ici. Partout, hein ? Partout, dans le monde entier, mais oui. C'est un phénomène mondial. Moi, quand j'ai écrit le livre, je suis partie voir les vidéos des Italiens, les Youtubers, jeunes Youtubers italiens, espagnols. J'ai regardé les Youtubers, bravo. J'ai regardé les Anglais. Quelques noms peut-être de Youtubers pour faire plaisir à ceux qui... Bon, on n'est pas obligés de donner des noms. On ne va peut-être pas leur faire de la pub, du coup. Mais bon, ceux qui les regardent... Alors justement, c'est ce que je disais aussi aux parents. Faites attention parce que les Youtubers qui ouvrent des cadeaux, tout ça, eh bien, les enfants qui les voient tout le temps ouvrir des cadeaux et manger des drink foods et partir au parc d'attractions se disent « Ah ben, moi aussi, je veux cette vie-là et ma vie, à moi, elle est nulle. » Donc ça aussi, c'est quand même important pour les parents de se rendre compte de ça. Moi, une fois, j'avais fait une conférence et j'avais... Il y avait une maman qui m'avait entendue et son enfant était tout le temps en train de regarder les Youtubers. et il était accro à une chaîne d'unboxing, genre aux autres des cadeaux. Et du coup, elle a débranché son enfant et après, elle s'est rendue compte qu'avant, quand il faisait des courses, l'enfant demandait tout ce qu'il voyait et depuis qu'elle a débranché, il ne demande plus rien. Donc c'est quand même incroyable. Et là, elle s'est rendue compte de l'impact que les Youtubers avaient sur son enfant. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le lien. On ne va pas tout raconter, mais c'est vrai. Comment résister à la malbouffe ? Les activités scolaires, les jeux, les séries, la surconsommation de séries, de télé, les épisodes qu'on consomme les uns derrière les autres. Bref, on parle aussi des valeurs, on donne des solutions. Ça cartonne, il faut bien les dire. C'est en vente, chez Vice et Versailles, on peut le trouver en Israël. Oui, et à la librairie du foyer. À la librairie du foyer à Tel Aviv, bien évidemment. Donc tout le monde en a un, sauf moi, libérer nos enfants de la surconsommation. On va peut-être y arriver grâce à vous. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup Valérie. Merci Gatine. Béat Slaha pour la suivi. Merci beaucoup. Ciao. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.